C'était le week-end dernier, le seul derby de Nouvelle-Aquitaine et comme dans chacun des cas, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Le vaincu, c'est l'UBB, on vient d'en parler. Le vainqueur, c'est pour, on rappelle le score, 29-24. Mathieu Dalzovo, ça tombe bien parce que nous avons avec nous un palois. Vous voyez, un des visages de cette formation paloise, un enfant du club qui a grandi à peau à la section paloise et qui est avec nous, c'est Luc Aré qui est avec nous depuis le stade du Hameau, le talonneur de la section paloise. Bonsoir, Luc Aré. Bonsoir, merci à vous de la présentation. Merci d'être avec nous. Voilà, quelques réactions après cette victoire face à l'UBB. Et d'abord, première question, dans quel état d'esprit avez-vous abordé ce match ? Parce que, bon, l'UBB, on le sait, c'était l'équipe très en forme la saison dernière avec quelques difficultés en ce début de saison. Est-ce que vous, vous vous êtes dit, c'est le moment de prendre, entre guillemets, l'UBB ? C'était effectivement, oui, pour nous, le moment de les prendre. Ils avaient fait un peu un match en demi-tente à Lyon. Le week-end dernier, ils n'avaient pas joué. Et puis, nous, il fallait qu'on se lance à la maison contre un très gros, vu que le week-end dernier aussi, on avait fait un match nul à domicile. Donc, c'était l'occasion de bien se lancer, de lancer notre saison à domicile. Oui, Lucas le précise, la saison à domicile, parce que la saison, elle a bien démarré pour la section paloise avec une victoire à l'extérieur à Montpellier. On va en reparler, mais on va rester quand même sur cette victoire contre l'Union-Bordeaux-Bègles, qui ressemble un peu, finalement, au scénario qu'on a vu, Lucas, face à Lyon. C'est-à-dire que l'UBB domine, en tout cas, et devant au tableau d'affichage. Et puis, vous ne lâchez pas. C'est ça qu'on peut remarquer. On l'a vu à Montpellier également. On l'a vu la semaine dernière contre Lyon, alors que vous êtes mené. Vous ne lâchez rien cette année. Oui, exactement. C'est ça. Pour l'instant, on essaye de continuer là-dessus. Il va falloir rectifier le tir pour les débuts de match. Je vais y arriver. Mais ça prouve quand même un état d'esprit sur les fins de match. Et ça, il faut vraiment le garder tout au long de la saison parce que c'est quand même un point fort dans une équipe d'avoir un gros état d'esprit. Cet état d'esprit dont vous parlez, Lucas, est-ce que ce n'est pas né, justement, des difficultés la saison dernière ? On se rappelle que Pau avait fait une mauvaise saison l'année dernière avant que le championnat s'arrête, que vous étiez plutôt en bas du tableau. Ça forge aussi un groupe. Est-ce que vous ne récoltez pas les fruits, justement, de ces mauvais moments de la saison dernière aujourd'hui ? Oui, ça fait deux saisons où on est un peu dans le dur. On a des résultats en demi-teinte. Et c'est sûr qu'il faut s'en servir. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas. Mais en tout cas, on l'a dans un coin de la tête. On ne veut pas le revivre. Et du coup, on se donne à 100%. Et pour l'instant, ça marche. Donc, que ça dure. On le sait, du côté de l'UBB, il y a eu un énorme coup de gueule, Christophe Furios, après le long match face à Lyon. Christophe Furios, qui voulait que son équipe retrouve un peu l'état d'esprit et soit fort dans les fondamentaux. Justement, dans l'état d'esprit et dans les fondamentaux, vous les avez trouvés. Comment, ces joueurs de l'Union ? Est-ce qu'il vous semble que c'est une équipe qui doute ? Non, franchement, moi, je n'ai pas vu une équipe qui doutait. J'ai vu une équipe sûre de ses forces quand même parce qu'ils sont venus nous prendre devant. On s'est fait un peu bouger sur des ballons portés. J'ai trouvé que c'était vraiment une équipe solide et qui va se mettre en marche au fur et à mesure des matchs qu'elle va enchaîner. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit une équipe fébrile. C'est vraiment un gros morceau et ils vont encore jouer les premiers rôles cette année. Voilà, c'est exactement la question que je voulais vous poser. On entend beaucoup parler du stade français, on entend beaucoup parler de Toulouse. Est-ce qu'il vous semble que justement l'UBB peut faire partie des équipes du haut de tableau lors de cette saison ? A priori, la réponse est oui. Je pense, oui. Je pense sans hésitation. Ils ont quand même un très bel effectif. Ça joue bien au rugby. C'est très complet pour ma part. Donc je pense que ça sera dans l'autre tableau, oui. En tout cas, l'UBB, malgré tout, est tombé au hameau. Ce n'est pas la première équipe à tomber au hameau. Et ce qui est intéressant aussi, Lucas, c'est que vous avez su inverser la tendance en seconde période. Lyon-Bordebec qui vous a posé beaucoup de problèmes au sol sur la première mi-temps. Et en seconde mi-temps, vous avez réussi à changer un petit peu le cours du match. C'était la priorité, le discours du staff à la mi-temps, régler le problème au sol ? Oui, clairement. Cette année, les règles ont un petit peu changé par rapport à ce secteur de jeu. Donc toutes les équipes et les joueurs qui sont à l'aise dans ce secteur-là visent les matchs, visent les faiblesses de l'adversaire. Et Bordeaux l'a très bien fait en première mi-temps. Lyon l'avait bien fait la semaine d'avant aussi chez nous. Donc ils ont très bien joué sur ce secteur-là. Et nous, à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait être plus proche du porteur de balle pour éviter de prendre des pénalités là-dessus. On a bien rectifié la chose. En précisant que de son côté, l'Union a énormément été sanctionnée. Beaucoup, beaucoup de pénalités et de coups francs sifflées contre l'Union. Il y a un vrai problème à ce niveau-là depuis le début de la saison. Oui, notamment en seconde mi-temps. C'est justement parce que les Palois ont réussi à venir un petit peu contester la bataille du Ruc et ça a donné ses pénalités. C'est un mal assez récurrent pour l'Union-Bordeaux-Bègles. Il y a la préparation, c'est vrai qu'il y a le rythme qui manque un petit peu pour les Bordelais. Ce qui n'est pas le cas des Palois qui ont fait une belle préparation, qui ont réussi à jouer. Vous sentez un petit peu vernis justement dans le Béarn là, Lucas, parce que vous avez une bonne préparation, pas de matchs reportés. Vous êtes les seuls presque. Il faut croiser les doigts en même temps que vous répondez. Exactement, c'est chose de faite sous la table. Mais non, il faut que ça continue, c'est sûr. Après, je ne pense pas que ce soit notre début de saison et pas uniquement dû à cette chance-là d'avoir pu enchaîner les matchs. C'est aussi dû au travail qu'on a pu faire en amont, aux entraînements qui sont sérieux. Je pense que ça paye. C'est un tout. Forcément, il y a le fait qu'on n'ait pas de cas et qu'on puisse jouer normalement. On progresse peut-être plus vite, mais on travaille également bien. Donc, il faut que ça continue aussi. Le travail qui paye, notamment en mêlée fermée. Et là, on a la chance d'avoir un talonneur. Donc, il est quand même au cœur de la mêlée. Il sait de quoi on va parler, Lucas. La mêlée fermée, elle vous a fait gagner à Montpellier. Elle vous a fait gagner plusieurs matchs. C'est vraiment le point fort de la section cette année. Oui, il faut que ça continue encore une fois, comme tout ce que je dis avant. Mais il faut qu'on s'appuie sur ce qui marche. Pour l'instant, ça nous réussit. On sait qu'on va avoir des moments un peu plus durs avec des équipes qui vont bien nous analyser à la vidéo, tout ça. Qui vont trouver des moyens de nous contrer. Mais pour l'instant, on en est très contents. Et on va continuer à s'en servir, si on peut, tous les week-ends. Parce que c'est quand même une bonne rampe de lancement. Il y en a beaucoup durant les matchs. Donc, on va continuer comme ça. Alors, justement, le prochain match, c'est un déplacement du côté de Clermont. Vous l'abordez comment, ce match ? Je pense qu'il faut avoir l'envie d'aller y faire un résultat. Ça, c'est moi qui parle. Bien sûr, ce n'est pas au nom de tout le monde. Mais de toute façon, à partir du moment où on rentre sur le terrain et qu'on veut gagner, je pense, ça va être un très gros match. Parce que, Clermont, on l'a vu hier soir, ils ont fait une belle partie contre le Sade français. Ils sont en train de se lancer, de bien rentrer dans le championnat. Donc, je pense que ça va être très costaud. Clermont qui a battu le Sade français 41-27. Oui, et qui est une grosse équipe. Mais il y aura combat quand même, il y aura match. Une dernière question pour Lucas. Je le disais tout à l'heure dans la présentation. Lucas qui est un des visages de la formation paloise. Il n'est pas le seul. Vous n'êtes pas le seul, Lucas, à être passé par les équipes de jeunes et à être resté au club. C'est un vrai atout aujourd'hui dans le rugby moderne d'être une bande de potes pour la plupart avec qui vous jouez depuis l'école de rugby. Oui, clairement, on a un super groupe. Alors, on s'appuie sur ça dans la vie en dehors du terrain. Sur le terrain aussi, on a quelques automatismes. C'est toujours agréable de jouer avec... On s'entend tout le temps. On s'entend avec tout le monde, bien évidemment. Mais d'être avec des potes, on va dire vraiment, c'est agréable de jouer et de pouvoir profiter ensemble sur le terrain. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir passé quelques instants avec nous. Nous aurons certainement, bien sûr, l'occasion régulièrement dans le Grand Débrief tous les lundis de parler de la section paloise. Et puis, bon match à clairement le week-end prochain. Voilà pour Lucas Rey. Moi, il y a une équipe qui m'inquiète beaucoup quand même. C'est La Rochelle. Il y a de quoi ? La Rochelle qui a battu Castres 62 à 3. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'au-delà du bon résultat de La Rochelle, c'est tout de même le prochain adversaire de l'UBB. Puisqu'il y a un déplacement de l'Union à La Rochelle le week-end prochain. Ce sera une vraie affiche, Bastien. Parce qu'on le disait déjà la semaine dernière en débriefant le match entre l'Aviron Bayonnet et cette équipe de La Rochelle. Nous étions avec l'Elié Bayonnet et Luc Emery. qui nous parlait justement de cette force rochelaise qui n'a pas de temps faible. Et c'est ce qu'on a vu contre le Castres olympique. Quand même, Castres, c'est vrai qu'il y avait des circonstances aussi. Il manquait des joueurs, il y avait beaucoup de jeunes. Mais quand même, c'est ce qu'on dit les coachs tarnés d'ailleurs. Cette équipe de La Rochelle, elle n'a pas de temps mort. C'est une machine qui tourne à plein régime pendant 80 minutes. Et c'est une inquiétude qu'il peut y avoir pour l'UBB. Alors, il y a un gros test aussi quand même pour La Rochelle parce qu'ils ont gagné à Bayon. Bon, qui joue plutôt le bas du tableau. Ils sont imposés très largement face à une équipe de Castres qui n'a pas joué depuis un mois, qui était venue très diminuer. Donc, il y aura gros test aussi pour les Rochelais face à l'Union Bordeaux-Bègle. Maintenant, attention quand même à l'UBB qui ne partira pas favori sur ce match-là. Il faut être très clair là-dessus. Pour l'instant, c'est La Rochelle qui tourne le mieux actuellement dans ce championnat. Ça va faire mal. On va jeter un coup d'œil sur ce qui attendent les équipes pour la prochaine journée de top 14. Donc, regardez pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Un autre derby, Agin-Bayon. Vous voulez qu'on parle d'Agin rapidement ? Trois mots ? Trois mots pour dire qu'Agin joue très, 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 très gros contre Bayon. C'est peut-être déjà le match de la dernière chance. En cas de défaite, le staff pourrait sauter. Clermont-Po, on vient de l'évoquer. Et Montpellier qui reçoit Brive. Là aussi, ça va. Des Brivistes battus à domicile contre le stade toulousain qui ont les moyens d'aller embêter Montpellier. Attention, les Brivistes peuvent faire un coup à Montpellier. Et puis donc, La Rochelle-UBB. Encore une fois, c'est certainement l'affiche de cette journée en Nouvelle-Aquitaine. Oui, La Rochelle-UBB qui a été reprogrammée à 21h en raison du couvre-feu. Le match était programmé plutôt dimanche. C'était une équipe parisienne qui devait jouer le soir. Donc, avec le couvre-feu sur la région parisienne, c'est le match La Rochelle-UBB qui sera diffusé à 21h10. Voilà, et tout ça, ça commence un petit peu à agacer Christophe Furios qui dit que quand ce n'est pas le Covid, c'est le couvre-feu. Quand ce n'est pas le couvre-feu, c'est canal. Enfin bon, il dit que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, nous aurons l'occasion de revenir bien sûr sur ce match, notamment La Rochelle face à l'UBB, mais aussi sur l'autre derby en Nouvelle-Aquitaine le week-end prochain à Jeun-Bayonne. Merci beaucoup Mathieu. Merci, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada